Il pense au carapace, il dit que c'est un drôle de mot, il pense caparassonné, mais il ne le dit pas, il ne dit pas caparassonné, il dit carapassonné, il entend le mot dans le mot, il entend sonner, il dit que carapassonné est un mot bruyant, que c'est un mot qui résonne, il dit que c'est un mot qui fait toc contre la paroi. Il donne le chariot à celui qui lui succède, il lui montre comment le pousser latéralement, il ne lui donne pas sa carapace, il pense qu'il sonnera sans lui, il pense qu'il faudra que tu te carapassonnes sans moi, il ne le dit pas, il emporte sa carapace, ça sonne, il emporte sa carapassonne, il dit c'est un mot nouveau, Il fait toc contre la paroi pour faire entendre le mot, il prend le mot, il le cogne contre la paroi pour le faire entendre le mot. Il pense, débrouille-toi, je ne te laisse pas ma carapace, je te montre comment pousser le chariot, je te montre comment t'élever, je te montre comment marcher en crabe, comment faire le bruit du crabe, comment imiter le crabe, Imiter le bruit du crabe contre la paroi qui imite le bois des arbres, imiter le bruit du crabe dans le hall qui résonne, mais je ne te laisse pas ma carapace, il pense, débrouille-toi, latéralement. Il pense au bruit du crabe, mais en un moment, il revient, et presque immédiatement, il vient d'un autre par mon oeuvre. Il ne pense pas à Wells, il a peut-être lu la machine à remonter le temps. Il n'a peut-être pas lu la machine à remonter le temps. Il ne pense pas au crabe de Wells, il remonte le temps, latéralement, il ne le dit pas. Il parle. Il raconte des histoires, il parle avec des gestes, il remonte le temps, il ponctue sa parole d'un mouvement de son bras, comme s'il remontait son ventre. Il raconte des histoires catastrophiques, des histoires de carapaces. Il dit « j'ai eu de la chance » alors qu'il raconte la guigne, le guignon. Il dit « j'ai eu de la chance » alors que ce qu'il raconte semble dire le contraire. Il dit « j'ai eu de la chance » il rit avant de le dire, il rit pendant qu'il le dit, il en rit encore après, il rit en parlant. Je ne comprends plus ce qu'il dit, je lui demande de répéter, je dis « quoi ? » je dis « je n'ai pas compris ». Il répète, il ouvre de grands yeux en me regardant, il répète, il dit « j'ai eu de la chance » et il fait ce geste du bras comme s'il remontait son ventre, comme s'il remontait le temps, la guigne, le guignon. Il dit « finalement j'ai eu de la chance ». Il dit « j'ai eu de la chance » Il dit « j'ai eu de la chance »